C'est un sérial écrivain, Nicolas Bouzou, bonjour. Vous êtes en poche ou pas, vous Nicolas ? Oui, oui, j'en ai pas mal en poche. Enfin, vous en écrivez combien par an aussi ? Un et demi. Un et demi. Alors Nicolas, question de fond ce matin, est-ce qu'on serait en train de baisser les bras face au réchauffement climatique ? Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, veut intégrer dans la stratégie climat de la France l'adaptation au réchauffement climatique. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre le réchauffement, on est en train d'admettre qu'il va s'imposer. Oui, alors, en fait, on ne baisse pas les bras, mais c'est vrai que c'est un tabou qui tombe et une clarification qui est bienvenue. Alors, évidemment, tous les pays développés, c'est le cas aussi de la Chine, sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette lutte contre le réchauffement climatique, c'est essentiellement une décarbonation de l'économie. Et donc, on décarbone la production d'électricité, on décarbone le transport, on essaie de décarboner l'agriculture. C'est un travail qui est commencé avec de vrais succès, d'ailleurs, puisque les émissions carbone baissent aujourd'hui dans la quasi-totalité des pays développés et même dans un certain nombre de pays émergents. Alors, pas encore la Chine, mais globalement, on a des résultats. Mais des résultats qui sont insuffisants, parce que cette lutte contre le réchauffement climatique, on s'y est pris tard, puis on a pris du retard, parce que certains pays comme l'Allemagne, par exemple, avec le retrait du nucléaire, ont fait de grosses bêtises qui nous font perdre du temps. Et du coup, le réchauffement climatique, il a commencé. Et la vérité, c'est qu'on a peu de chances de tenir l'objectif du GIEC, qui est, je le rappelle, de maintenir la température sous une hausse de 2 degrés par rapport à la référence historique de long terme. La France est déjà à 1,7 degré. Oui, alors, vous saluez le réalisme des autorités françaises, mais d'autres reprochent aussi à Christophe Béchut son défaitisme climatique. Il n'exclut plus, le ministre, une trajectoire de réchauffement à plus 4 degrés. Oui, alors, c'est un scénario de catastrophe très pessimiste, mais il a raison de l'envisager, parce qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le panier de la décarbonation. Investir dans la décarbonation, c'est évidemment absolument nécessaire, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que nous dans le monde, il n'y a pas que la France et l'Europe. Si tout le monde ne le fait pas, de toute façon, même si nous, on a décarboné notre économie, on sera à 3, voire 4 degrés d'augmentation des températures. Donc, il faut investir aussi dans l'adaptation. Ça ne veut pas dire que le réchauffement est inutile, c'est une politique qui est responsable. Alors, l'adaptation, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on va faire, Nicolas ? Par exemple, on va faire des logements qui seront plus ombragés, on va mieux utiliser l'eau potable, on va lutter davantage contre les feux de forêt, on va construire des digues pour se protéger contre l'augmentation du niveau de la mer. En fait, c'est un champ entier qui s'ouvre avec des investissements publics. J'évoquais la question des digues, des investissements privés, j'évoquais la question des logements. Oui, c'est aussi un tabou qui tombe. L'adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique ne s'opposent pas, mais se complètent. Alors, est-ce que se priver de la clim pendant la canicule, c'est de l'adaptation ? On en parlera tout à l'heure à 8h40 avec Emmanuel Ducro, puisque c'est le choix fait par Anne Hidalgo pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça fait beaucoup parler. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. À lundi, il est 7h22 sur Europe 1.